Salut, vidéo numéro 3 à propos des West Penry Peppers, le tunnel, la lumière et après. Nous en étions à 3.3, le Conseil des Anciens. Le docteur dit dans Destiny of Soul, la destinée des âmes, que le monde des esprits est un lieu d'ordre en contradiction avec notre existence terrestre et le Conseil des Anciens illustre la justice. Il semble qu'ils ne sont pas principalement source d'autorité dans le temps, l'espace, mais il semble être la dernière station responsable des âmes qui s'incarne encore sur Terre. Quand j'ai lu pour la première fois sur le Concile, j'avais des sentiments mitigés d'avoir une telle autorité dans le monde des esprits. Mais selon tous les sujets que Newton a hypnotisés, le Conseil peut être ferme et honnêtement honnête avec nous quand nous sommes devant eux. Mais ils émettent une abondance de compassion et de patience pour les faiblesses de l'âme. Nous aurons beaucoup de secondes chances dans nos vies futures. Cependant, la plupart des vies auront des défis qui sont au niveau de, ou légèrement au-dessus de la capacité de l'âme à gérer, à les gérer. Si ce n'était pas le cas, l'âme n'apprendrait pas grand-chose. Pourtant, à l'occasion, il est décidé, en Conseil avec l'âme, qu'il a besoin d'une vie plus facile la prochaine fois, parfois en raison de difficultés extrêmes dans la vie précédente, et l'âme a maintenant besoin de se reposer. Ce n'est pas très logique, tout ça. J'ai découvert plus tard, en lisant plus, plus loin, « Destinies des âmes », que le docteur Newton avait eu les mêmes pensées. Lui aussi se demandait pourquoi un cadre autoritaire pour le Conseil est nécessaire si toute cette expérience dans l'au-delà est si bienveillante. Il continue. Pourquoi pas une simple scène de campagne, s'ils sont si pleins de bienveillance, tandis que les âmes plus jeunes me disaient que ce décor était juste et approprié pour leurs examens. Les âmes plus âgées ont expliqué qu'il y avait une raison majeure pour une clôture en forme de dôme. Avec cette conception, une présence plus élevée concentre efficacement son énergie lumineuse sur l'ensemble des procédures d'en haut. Ah, si c'est le dôme qui intervient, encore, si c'est le dôme qui intervient, une pyramide marcherait aussi. Il y a aussi des concentrations d'énergie à certains endroits de la pyramide, notamment dans la partie supérieure, le tiers supérieur. Je reprends. Apparemment, nous nous comparaissons devant le Conseil juste après une incarnation et aussi, beaucoup disent qu'ils les rencontrent juste avant la prochaine incarnation. La première rencontre semble avoir le plus d'impact sur l'âme. La vie précédente est soigneusement revue lors de cette première rencontre. Les fourches précédentes, les fourches karmiques sur la route, sont soigneusement évaluées et l'âme est très consciente des choses qui ne se sont pas déroulées comme prévues. Tu m'étonnes. Surtout si cela a blessé quelqu'un. Tant les gains positifs que les erreurs sont discutées en profondeur, tandis que la deuxième réunion, juste avant la Renaissance, est beaucoup plus détendue et se concentre sur ce qui vient plus que sur le passé. Rien que ça, c'est tellement anthropomorphisé que ça m'étonne beaucoup. Oui, c'est ça, petit four, un toast, joli secrétaire blonde, psy, évidemment. Psy chic, je veux dire. Je reprends. De plus, le docteur Newton nous a dit que nos guides nous escortent actuellement en réunion avec ses maîtres ascensionnés. Il n'y a pas de compétition. Les maîtres ascensionnés sont un choix de mots intéressants et je me demande si c'est le choix des mots du docteur ou si les coureurs m'ont utilisé par ces sujets. C'est difficile à savoir, mais il ne semble pas probable que ce conseil soit les maîtres ascensionnés qui sont canalisés par certaines personnes ici sur Terre. Encore, il faut savoir que les maîtres ascensionnés, à mon avis, à mon avis, d'après ce qu'on a toujours dit, sont dans leur ambiance ascensionnés. Donc, l'endroit où on passe là, soit on est ascensionné, soit on ne l'est pas. Et si une fois qu'on est ascensionné, on désascensionne pour se taper une vie sur Terre, il y a vraiment un énorme problème. Il n'y a aucune raison de désascensionner. Pourquoi est-ce qu'on désascensionnerait ? Il a vidé le bar pendant le briefing. D'accord. Évidemment. Dans ce cas-là, quand même... Allez, hop ! On se dépêche. Bon, excusez-moi, je te rapproche. Le guide se tient normalement à l'arrière-plan pendant ses réunions. Mais moi, il remplit le bar. J'en étais très calme. La raison de ceci semble être parce que elle et l'âme ont déjà discuté de la dernière vie l'un avec l'autre. Et maintenant, il est temps pour l'évaluation avec les aînés. Cependant, le guide interagit lorsque l'âme semble confuse et incertaine pour clarifier et aider l'âme, ce qui peut parfois être d'une aide assez significative. Donc, il y a une figure 6 dans l'original où il nous montre la salle des conseils. Et voici comment l'un des sujets décrit une réunion avec le conseil. On va se le faire quand même. Donc, voilà la salle des conseils. Donc, on arrive en A, je suppose. Oui. Depuis une halcôme, l'âme vient se positionner au centre, le B. Devant les anciens, Elders, qui sont là, comme le jury, lors de l'audition. Il faut savoir si on va être pris pour la mission spéciale. Alors, ça, c'est le jugement, peut-être. On verra. Le guide reste donc, je suppose, en C. Oui. Habituellement, sur la gauche. Et voilà. Il semblerait que la table soit rectangulaire. Bon. N'est-ce pas ? Alors, voilà comment un des sujets décrit une réunion avec le grand conseil. Le moment de mon attente est arrivé. Je dois voir les saints. Mon guide, l'INIL, vient et m'escorte de mon groupe dans un long couloir après les autres salles de classe. En cas, vous remarquerez qu'ils ont tous des noms prononçables par les humains. Enfin, en général. À part dans les films américains où ils mettent des apostrophes avec des trucs. Non. Mais bon. C'est bizarre aussi, ça. Les reptiliens disent qu'ils préfèrent pas nous donner leur nom parce qu'on les écorche tellement que c'en est insultant. Mais enfin, ce ne sont pas des sons qui sortent d'une corde vocale humaine. Donc, on va comprendre. C'est comme certains oiseaux. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à siffler comme eux. Il me manque quelque chose. Bien, on reprend, on reprend. donc il vient, il escorte de son groupe dans un long couloir après les autres salles de classe. Il passe dans une autre zone avec un couloir plus large qui est bordé de colonnes de marbre de Carrara ou du Candelon. Et les murs sont texturés avec ce qui ressemble à des panneaux de verre dépolis de plusieurs couleurs. J'entends de la musique chorale douce et des instruments à cordes. La lumière est un ton doré et tamisé. Ah, mais ils ne sont pas à l'Élysée alors. Oui, il vient d'avoir la fête de la musique en 2018. Ça, c'est pour les archéologues du futur. Il vient de se passer quelque chose de spectaculaire devant les marches de l'Élysée organisée par le président. Je reprends, tout est très relaxant, même sensuel. Mais je suis un peu inquiet, moi aussi. Nous arrivons à un atrium rempli de belles plantes et d'une fontaine d'eau bouillonnante. C'est la zone d'attente. Après quelques instants, l'Élysée m'amène dans une pièce ronde avec un haut plafond en forme de dôme. Il y a des rayons de lumière qui brillent. Les seins sont assis à une longue table en forme de croissant. Le seul but, semble-t-il, de rencontrer le conseil et d'obtenir de l'aide pour préparer la prochaine vie. Ça aussi, c'est bizarre. Bien qu'autoritaire en apparence, les sujets disent que le conseil est bienveillant et très utile à cet égard et pas du tout une punition ou un jugement. Le lecteur peut avoir des doutes à ce sujet comme je l'ai fait et comme le docteur Newton l'a fait et peut-être que c'est comme les chiffres du docteur Newton. Il suggère que cet état d'esprit suspect que nous pourrions avoir est dû à notre conditionnement culturel. Il s'est rendu compte qu'aller devant le conseil a de nombreuses facettes différentes. En car, oui, ou bien ils nous mettent une ambiance avec des ondes. Ils peuvent créer la peur, l'amour, la félicité comme ils veulent et jamais personne ne vérifie que c'est bien l'ambiance générale qui leur procure ça et non pas un rayonnement d'une directed energy weapon due locale. Je reprends les facettes différentes du nombreux conseils. Les aînés sont comme des parents aimants mais fermes, des dictateurs généraux, des directeurs généraux, des enseignants encourageants et des conseillers comportementaux tous réunis en un seul. Ce que les âmes ressentent pour leur conseil c'est la révérence. En fait, les âmes elles-mêmes sont leurs propres critiques les plus sévères. Je trouve que les évaluations de nos compagnons de groupe d'âmes sont beaucoup plus acerbes que n'importe quel ancien des conseils bien que nos pères relèguent leur critique avec humour. Il y en aurait-il un qui s'amuse là ? Les âmes disent au Dr Newton que même lorsqu'elles se sentent nerveuses avant la réunion elles s'en vont toujours dès qu'elles cette nervosité s'en va toujours dès qu'elles se présentent devant les anciens et qu'elles se sentent accueillies presque immédiatement. Le conseil c'est déjà tout de nous y compris toutes nos incarnations passées. Nous sommes comme un livre ouvert à eux. cependant selon les sujets lorsqu'une âme vient devant le concile celui-ci n'a pas encore décidé de ses incarnations futures. Ben alors ça glandouille c'est très bizarre ça aussi non ? Je reprends. Ils veulent d'abord entendre le sujet et découvrir comment l'âme se sent et ce qu'elle ressent est la prochaine étape de son développement en quart. Je me demande si là ce n'est pas une grande mise en scène de nous-mêmes à des fins de pardon d'auto-pardon et de je ne sais pas j'ai l'Ucubre et j'ai l'abord mais c'est la seule raison pour laquelle il ne pourrait y avoir aucune décision quant au futur quasiment. Les autres ils n'ont même pas besoin de décider ils voient je ne sais pas c'est même pas à eux de décider c'est normalement à nous. Je ne sais pas c'est très bizarre toutes ces interactions on reprend En plus ils savent déjà tout mais regardez ça ils nous interrogent sur nos intentions dans les vies passées ils veulent d'abord entendre le sujet et découvrir comment l'âme se sent et ce qu'elle ressent et la prochaine étape de son développement eux ils ont besoin de ça mais c'est pas si nous étions orientés positivement ou négativement c'est nous qui jugeons ça non ? Sinon c'est injuste suivant les cultures les notions de bien de mal de tabou Avons-nous laissé le corps prendre le dessus ou avons-nous brillé en tant qu'âme et fusionné avec le corps pour créer un tout en quart il y en a combien qui réussissent à ça là ? Il y en a combien ? Non parce qu'on est juste 7 milliards j'ai carrément l'impression qu'il y en a à peu près 7 milliards qui font la gueule alors que 7 milliards de personnes aient besoin d'un rectificatif psychologo-philosophique new age j'ai un doute mais bon est-ce que je suis de mauvaise foi ? c'est peut-être un blocage ah c'est pas c'est jamais pas être trop prétentieux c'est surestimé donc on va laisser une porte ouverte et on va continuer comment avons-nous géré le pouvoir ? oh là là oh là là comment vont-nous traiter les autres ? ils ne semblent pas concernés par le nombre de fois où nous sommes tombés dans nos progrès dans la vie mais si nous étions capables de nous relever de nous brosser les dents ou pas normalement ils ne s'attardent pas sur la vie la plus récente très longtemps ah bon mais sont plus préoccupés par plusieurs vues vues d'ensemble pour voir comment l'âme progresse bon alors si en plus on est responsable des autres encore non mais enfin des autres des vies antérieures ça me paraît bien on continue je tiens à souligner ici que souvent le meilleur progrès a été accompli à travers des vies difficiles où les défis ont été grands et difficiles ce genre de vie n'est pas normalement une coïncidence mais quelque chose que l'âme dessine d'expérimenter en consultation avec les aînés et le guide spirituel pour surmonter certaines barrières difficiles à confronter pour l'âme ceci bien sûr ne signifie pas que chaque vie doit être dure et difficile souvent nous devons également éprouver du plaisir et des défis très positifs pour progresser 3.3.1 l'apparence c'est la composition du conseil le conseil s'appelle le conseil des anciens parce que les gens sont généralement des gens des hommes plus âgés pas de femmes tu vois déjà là les mesdames allez on va faire ses devoirs vous ne croyez pas qu'il y a peut-être un petit problème si moi je crois pas avec vous je déconne avec cet intitulé on va voir de toute façon c'est pas l'opinion de Weston Ray de toute façon il récolte et il énonce de la même manière que moi je vous le lis c'est pas mon opinion non plus d'ailleurs ça se voit vite car c'est pas mon opinion non enfin je m'exprime pas tout le temps non plus vous n'allez pas croire que vous savez tout de ce que je pense même moi je sais pas ce que je pense et en côté des bravo mesdames ils sont souvent représentés comme ayant la tête chauve les cheveux blancs et parfois la barbe et alors et ça se quache aussi presque nous presque comme nous dépeignons des hommes sages comme Merlin et Gandalf ici sur terre apparemment à l'occasion il y a aussi des femmes au conseil ah bah tiens j'ai encore parlé trop vite mais selon les sujets la majorité des hommes sont parce que c'est ainsi que nous regardons l'autorité ici sur terre ouais voilà c'est pour ça c'est une reproduction anthropomorphisée et comme disait John Lee si on croit au grand papa Ouschnock on croise le grand papa Ouschnock il convient toutefois de noter que la plupart des sujets décrivent des événements spatio-temporels à monsieur Newton qui ont eu lieu il y a au moins quelques siècles alors que c'est l'autorité était certainement composée à presque 100% d'hommes le conseil est censé avoir un impact sur nos propres expériences et conceptions en tant qu'âmes de la terre et tout ce qui crée cette symbiose est ce qui est perçu docteur cette conclusion est en partie basée sur le fait que les âmes plus avancées ont participé à cette étude considèrent souvent les membres du conseil comme androgyne là c'est plus plausible le membre peut apparaître soit comme asexué ce qui est gênant pour un membre c'est vraiment effectivement c'est plutôt gênant soit qu'ignotant entre un homme et une femme quand on a le membre qui clignote heureusement qu'il est asexué ça limite les dégâts bon je reprends je la reprends je ne vais pas m'en sortir je m'enfonce pardon il semble que tout c'est ajusté en conséquence à l'endroit où l'âme est dans sa progression en ce moment et cela s'y vient aussi que les membres du conseil ne sont peut-être pas dans la pièce tant mieux ce sont des hologrammes qui peuvent être manipulés à distance si oui la question est de savoir par qui le voyeur il le pourrait très bien qu'un hologramme soit préféré pour toutes les raisons ci-dessus de sorte que le bon type de membre du conseil ait la bonne note d'autorité et de perspective peut servir une certaine âme si cela est vrai il peut y avoir un vrai conseil que nous ne rencontrerons jamais mais qui est assis en arrière-plan dans une sorte de salle de contrôle et qui manipule l'hologramme ou alternativement quelque chose d'autre se passe sur lequel nous ne pouvons que spéculer le sujet typique voit entre 3 à 7 membres du conseil et les âmes avancées peuvent avoir de 7 à 12 membres sur leur conseil les aînés ont souvent des vêtements d'argent ou de profondes teintes de violet presque sans exception pardon il y a une chaise assise au milieu face à l'âme ça ne pourrait pas être la chaise d'ascension ça ? ah non 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 tu parles trop facile cet aîné est l'interrogateur principal et le demandeur et souvent la même personne à travers un certain nombre de vies les autres membres du conseil peuvent être échangés de temps en temps en outre d'autres membres de notre propre groupe d'âmes comparaissent devant les différents conseils pourquoi cela est aucun sujet n'a pu l'expliquer il est écrit là sur l'image de Lourdes qu'ils ont trouvé 3780 squelettes d'à peu près 7 à 9 pieds de grandeur donc entre 2 mètres 10 et 3 mètres combien il a le pied ? 33 centimètres donc il est 3 mètres 30 ouais à une époque ça passait dans le New York Times en 1912 par exemple bien des capuchons des chapeaux à quatre carrés et des calottes de crâne tous ayant une saveur antique ont souvent été vus sur les aînés les capuchons sont souvent rejetés de leur tête cela rappelle presque un ordre religieux bien qu'il n'y ait rien de religieux dans le conseil autrement chose intéressante il semble assez fréquent que les membres du conseil portent des médaillons autour du cou le docteur Newton estime qu'environ 50% des sujets voyent les médaillons sur les aînés environ 80% envisagent une conception circulaire tandis que d'autres peuvent voir des carrés des rectangles des triangles et des dessins en forme d'étoiles dont certains sont vus en trois dimensions les médaillons sont généralement suspendus à une chaîne ou à une corde le but de ces médaillons semble être de symboliser des moments dans la vie de l'âme qui étaient d'une signification particulière un sujet a dit qu'un aîné portait un médaillon montrant l'âme incarnée tuant un lion de montagne qui symbolisait la force et le courage c'est le lion qui s'abordse la force ou bien c'est le fait de tuer le lion quelqu'un d'autre a rapporté une femme de conseil portant la conception d'un tourbillon signifiant apparemment que nous dirigeons vers l'extérieur dans le développement et retournerons un jour à la source de nos origines en centripète du coup je suppose lorsqu'on leur demande qui deviendra membre du conseil les sujets les plus avancés peuvent dire au docteur Newton que tout le monde n'est pas apte à être membre du conseil vous devez d'abord être un maître enseignant il ne faut pas un maître il prend des promes cela signifie que vous devez parfaitement comprendre les autres êtres humains et les formes de vie pour être en mesure de les guider bien évidemment enfin bon une fois que vous êtes un membre du conseil vous serez en mesure d'aller dans l'âme en face de vous c'est ce qu'un sujet décrit ah ce que vous ressentez beaucoup plus que de l'empathie envers quelqu'un qui vient de revenir d'une vie vous êtes vraiment à leur place la présence vous donne le pouvoir de ressentir tout ce que l'âme ressent pour le moment le prisme de la lumière de la présence tous les membres du conseil de cette manière ce que cette âme a dit dans la citation ci-dessus est assez inhabituel normalement le conseil est autorisé et l'autorité spirituelle la plus élevée que l'âme rencontrera dans l'astral quand une âme quitte une réunion du conseil la plupart ont le sentiment qu'on leur a dit plus sur ce qu'ils ont bien fait que sur ce qu'ils ont fait de mal le conseil sait que l'âme a déjà eu une rencontre critique avec son guide spirituel et il semble que le conseil veuille toujours laisser l'âme dans un état d'esprit encouragé tout en augmentant ses attentes une âme a dit que d'autres ne convenaient pas que le conseil avait absorbé le doute de soi de l'âme et l'avait nettoyé je suppose que ça c'est l'équivalent du Ho'oponopono de l'auto Ho'oponopono tiens des squelettes de 25 000 ans des géants en France oh en France bah ouais pourquoi pas bien ce qui me vient à l'esprit quand je lis les études du docteur Newton c'est qu'il repose beaucoup sur les âmes qui retournent sur terre la réincarnation après la réincarnation pour compléter leur cycle karmique et pour pouvoir expérimenter ce qu'ils ont besoin d'apprendre basé sur les objectifs de l'âme se fixent à long terme qu'est-ce qui se fixe ? bien je vois à peu près ce qu'il veut dire mais le mot m'échappe là la fluctuance de réussite bon pourtant il y a des âmes parmi les clients du docteur Newton qui se sont incarnées de temps en temps sur d'autres planètes mais c'est plus une exception qu'une règle la conclusion que je tire est que bien sûr ceux qui décident de commencer à s'incarner sur d'autres planètes ne seront pas assis sur la chaise du thérapeute de régression sur terre ils sont ailleurs inaccessibles pour des études comme celle-ci ce qui est intéressant cependant c'est qu'environ 7000 sujets disent la même chose les cahiers de science numéro 2 sur les formes de vie connues dans la voie lactée et au-delà au paragraphe 3 traite de ce sujet-là je ne suis pas sûr que je l'ai déjà fait en vidéo je ne crois pas d'ailleurs pourtant il y a un temps où une âme a terminé ses incarnations sur terre et est prête à avancer selon le docteur Newton cette citation provient d'une vieille âme avancée qui s'approche de l'achèvement des incarnations sur terre à la fin de ma session avec le conseil les aînés se tiennent et se serrent autour de moi en cercle une fois en position ils lèvent les bras tendus comme des oiseaux géants m'enveloppant d'ailes d'unification c'est leur récompense pour un travail bien fait on est assurément dans l'éthérique suivant 3.3.2 la présence sur la question de savoir si les sujets rencontrent Dieu ou non de l'autre côté la réponse est quelque peu vague mais toujours positive presque nous pouvons tous ressentir une plus grande présence de Dieu dans le temps dans l'espace-temps et ce n'est pas les aînés tout le monde s'en est d'accord pour dire que les aînés ne sont pas le sommet de la chaîne pour ainsi dire il y a une présence au-dessus d'eux que la plupart n'identifient pas comme Dieu en soi mais comme quelque chose de plus élevé que le concile aucun des conseils ne veut utiliser le mot Dieu non plus aucun des clients ne veut utiliser le mot Dieu non plus quand il se réfère au monde des esprits parce qu'il a été tellement abusé et personnalisé ici sur terre il l'appelle plutôt la source ou l'oversoul l'âme supérieure générale et c'est plus une présence qu'un être ce n'est pas l'oversoul dont on parle souvent nous à propos de notre oversoul même si évidemment c'est a priori avec celle-ci qu'il faut retrouver de grandes liaisons le sentiment général est que nous faisons tous partie de la source et qu'à un moment donné nous retournerons à la source tout comme moi et beaucoup d'autres chercheurs en métaphysique l'ont dit pendant des années cependant le jeu d'expérience se poursuit et durera longtemps donc la fusion avec la source ne semble pas être dans nos cartes dans un futur proche selon nos termes nous allons continuer à expérimenter le multivers sur une base individuelle les sujets pensent qu'il y a une source supérieure qui influe les réunions du conseil mais ce n'est pas nécessairement le créateur ultime juste quelqu'un de plus haut dans le domaine spirituel 3.4 confidentialité dans un environnement télépathique ouais oui parlons-en le seul avantage c'est que je n'aurai plus besoin de raconter mes blagues ou mes encas vous les entendriez tout de suite en même temps je suis sûr que beaucoup de gens se demandent s'il y a un moyen de garder les choses privées dans le monde spirituel car cette communication est télépathique et attention moi j'entendrais ce que vous en pensez je vais avoir honte ça va être grave les études montrent que la vie privée est possible mais surtout appliquée par des âmes moins avancées qui ont honte sont débrassées ou se sentent coupables de quelque chose qu'elles ont fait dans la vie antérieure cependant plus une âme devient avancée plus la vie privée devient obsolète et les âmes décident que ce n'est plus important bien au contraire ils trouvent que c'est beaucoup plus édifiant et sain d'être ouvert aux autres en toutes circonstances tant qu'ils vivent dans le temps et l'espace donc ici et maintenant je suppose chaque âme a sa propre vibration unique et bien que ces vibrations soient facilement lisibles pour d'autres âmes nous pouvons choisir de retenir certaines pensées à moins que nous n'en voulions une autre 3.5 centres d'apprentissage entre les vies tout comme cela est expliqué dans le livre Durantia il existe des centres d'apprentissage dans l'espace-temps selon les cas d'études du docteur Newton même décrits comme des salles de classe en dehors de ces salles de classe ce sont des grandes salles de réunion où les âmes peuvent socialiser et discuter à la fois des sujets légers et sérieux ceci est censé être une description typique d'un sujet se déplaçant dans un cadre de classe mon guide me prend dans une structure en forme d'étoile et je sais que c'est mon lieu d'apprentissage il y a une chambre centrale à coupole ronde qui est vide maintenant je vois des couloirs qui partent dans des directions opposées et nous déplaçons dans une de ces salles où se trouvent les salles de classe ils sont décalés de telle sorte que deux salles de classe ne se font pas face c'est ainsi que nous ne dérangeons pas une autre salle de classe salle d'âme ma chambre est la troisième cabine à gauche je ne vois jamais plus de six chambres dans le couloir chaque chambre est en moyenne huit à quinze âmes travaillant dans des bureaux je sais que cela semble ridicule mais c'est ce que je vois en traversant le couloir avec mon guide je remarque que dans une certaine chambre les âmes étudient tranquillement tandis seul tandis que d'autres travaillent par groupe de deux à cinq on se croirait un peu dans le film Nosso Lia Notre demeure ce film sur le passage au purgatoire d'un médecin brésilien qui se croyait bien c'est Michael Tellinger qui nous montre l'empreinte apparemment d'un pied qui était faite c'était une époque où peut-être la terre était meuble boueuse cette époque où ils ont tracé ces rainures ces voies ou ces rainures dans la roche de manière assez incompréhensible j'en avais montré quelques photos des fois je crois bien on reprend on reprend dans une pièce différentes les étudiants regardent un instructeur qui enseigne au tableau quand j'entre dans ma chambre tout le monde s'arrête arrête ce qu'il faisait et me fait un grand sourire certains vagues et un peu de joie comme s'ils m'attendaient les plus proches de la porte m'accompagnent et je me prépare à participer à la leçon tout le temps que je suis parti semble être un bref voyage à l'épicerie du coin pour acheter un carton de lait en outre il existe également différents étages tout comme dans l'université ici sur Terre seulement que dans les planchers que les étages d'espace-temps indiquent le niveau d'avancement de l'âme votre niveau d'apprentissage est équivalent à notre niveau de développement et cela détermine quel étage et quelle salle de classe participe ce n'est rien d'intimidant avec cela c'est comme ici sur Terre vous pourriez être en 6ème année en 7ème année en 8ème année et ainsi de suite et bien on va arrêter là pour cette petite vidéo je vous remercie de l'avoir suivie je vous dis bon courage et à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?